c'est parti donc je suis avec Loïc Garieux qui fait une très bonne journée c'est le meilleur temps de toute l'équipe française l'équipe de France qui gagne la journée devant l'Espagne, les Etats-Unis et l'Australie qui reste troisième mais bon voilà qui a remonté plus d'une minute c'est pas mal sur les deux avions de chasse que sont l'Australie donc et les USA en ce qui te concerne Loïc donc plutôt satisfait de ta journée ? ouais globalement dans le somme ça a été après bon voilà c'est pas une course individuelle mais bon c'est vrai que ce matin j'ai du mal à mettre dedans la première spéciale parce que l'arbre que j'ai tapé hier il a laissé un peu des séquelles j'avais un peu mal partout ce matin en plus des couvertures de d'habitude j'avais tout le côté droit qui me faisait vraiment mal donc en froid dans une nouvelle spéciale très longue bon j'ai pas trop joué le feu j'ai roulé calmement mais bon forcément la pendule ça marche pas et j'ai pris pas mal de secondes de retard et bon ça voilà c'est le plan individuel après j'ai bien roulé sur la fin de journée en faisant moins d'erreurs donc bon pour moi c'est ok déjà on est tous au complet y compris moi mais la mécanique a l'air de tenir donc ça c'est un bon point également on a vu que c'était pas le cas de tout le monde et on sait que sur ces six jours ça va être je pense peut-être encore plus dur que d'habitude parce que toutes les équipes aillent au bout au complet et les américains ont perdu qu'est le bruxelles qui était leur meilleur pilote enfin le plus rapide aujourd'hui il y en a encore deux trois qui vont pas mal bon eux les australiens ça va pour eux ouais tu dis que voilà il reste encore vu le terrain vu comment ils se défendent c'est et là comme les spéciales sont quand même longues et on peut le dire tu penses que vous avez quand même remonté une minute aujourd'hui c'est quelque chose s'il reste deux jours plus de motocross finale c'est quelque chose qui est jouable donc d'aller chercher encore complètement ça reste une course et puis voilà on a prouvé qu'on était encore là aujourd'hui on a réussi à gagner donc déjà ça c'est pris c'est une bonne chose pour tout le monde je pense au niveau les pilotes ça remotive le staff les entraîneurs tout le monde donc ça va faire que nous motiver encore plus et après on est bien conscients voilà qu'il faut pas non plus tout donner dans la bataille au risque de se faire mal voilà comme les américains ou casser la moto donc je pense qu'on a une équipe très homogène et surtout très intelligente à la française on va dire on calcule toujours bien nos courses et ça peut payer ça c'est sûr les chutes tu dis que tu as bon il t'en est arrivé tous tes collègues aussi parlent de chutes et effectivement les autres équipes c'est pareil c'est un terrain qui qui se prête à ça justement parce que on peut faire plein de petites erreurs des j'ai vu là bon par exemple la spéciale de ce matin qui était une nouvelle spéciale c'est une ligne qui faisait onze minutes pour vous qui était vraiment entre les arbres compliqué tu peux ton commentaire ouais c'est franchement c'est je m'attendais pas à une course aussi difficile pour des six jours parce qu'il me semblait que les six jours il y avait quand même beaucoup d'amateurs donc des spéciales roulantes larges tout ça ben là c'est pas forcément le cas il ya des spéciales dignes de largement de mondial qui sont très longues qui se défoncent beaucoup parce qu'il ya que six spéciales c'est honnêtement c'est très dur ouais c'est pour ça que déjà physiquement on y laisse on y laisse beaucoup donc des fois on est un peu moins frais on part peut-être un poil plus facilement à la faute mais le terrain il veut aussi beaucoup de racines de cailloux de trous cassants très carrés c'est très dur à rouler d'accord bah écoute on va te laisser aller manger quelques pâtes et puis on te souhaite le meilleur pour demain merci ça marche on va prendre des forces